Générique ... Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Parmi les grands titres que nous développerons, le retour à terre de l'équipe de l'expédition Gombessa 6 missions Cap-Corse, 4 aquanautes sont restés enfermés pendant 20 jours sous l'eau au large du Cap-Corse pour observer et analyser par 120 mètres de profondeur des anneaux de corail et tenter de percer leur mystère. A la tête du quatuor, le photographe et plongeur Laurent Balesta. Il sera notre invité. Nous avons pu l'interroger quelques minutes après sa sortie de sa station sous-marine sur la Grande Digue du Port. Non loin de là, nous suivrons l'avancée du projet mené par le Centre scientifique de Monaco autour du corail rouge. Des squelettes de coraux ont rejoint les caissons qui avaient été immergés il y a quelques semaines. Toutes les explications dans ce journal. Nos vacances sont-elles menacées avec la recrudescence des cas de Covid-19 ? Quelles destinations sont à privilégier ? Quelles contraintes selon les pays ? Les haussiens auront-ils des vacances dépaysantes ? Réponse à suivre avec l'un des cofondateurs de l'agence My Luxury Travel. Guillaume Leroy sera notre deuxième invité. La saison du Fort Antoine bat son plein. Hier soir, c'est le groupe Fantomasse qui se produisait. Une troupe réduite à un comédien. Un seul en scène pour jouer tartuffe. Et incarné pas moins d'une dizaine de personnages. Le public a salué la performance. Troisième volet aujourd'hui de notre série de portraits des athlètes qui porteront les couleurs de Monaco aux Jeux Olympiques. Nous irons à la rencontre du judoka Cédric Bessy. Mais c'est donc pour débuter ce journal. Une plongée par 120 mètres de profondeur. Que nous vous proposons aux côtés du chef d'expédition de la mission Cap-Corse. Enfermés dans seulement 5 mètres carrés, ils sont quatre à être restés 20 jours dans les profondeurs sous-marines au large du Cap-Corse pour approcher de mystérieux anneaux coralliens dont la circonférence atteint jusqu'à près de 30 mètres. Le retour à terre s'est effectué à Monaco. Bonsoir Laurent Balesta. Bonsoir. Comment vous sentez-vous tout d'abord ? Une belle mission s'est achevée et je retrouve mes proches. On ne peut pas espérer mieux dans la vie. qu'il y a quelque chose qui vient de s'accomplir et en même temps, c'est une soirée de retrouvailles. Je passe d'une expérience incroyable avec des camarades hors normes en train de faire des choses inoubliables à retrouver mes amis, ma famille, etc. Donc non, j'ai la sensation d'être très privilégié ce soir. Et est-ce que vous pensez être parvenu à percer le mystère des anneaux de corail ? C'était l'objectif de départ. L'origine de ces formations remonte sans doute à plus de 20 000 ans, quand le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Et que peut-être qu'à l'origine de ces anneaux, il y a un événement qui a précédé la formation de ces anneaux. Ces anneaux, c'est peut-être des vestiges, des vestiges de quelque chose qui a eu lieu il y a bien longtemps, il y a plus de 20 000 ans. C'est très probable que cela appartenait à des récifs qui, eux, touchaient la surface. Des récifs de coquillages, peut-être des récifs de verre marin, je ne sais pas. On va voir ce que les analyses nous donnent. Et ensuite, il y a eu une seconde vie quand le niveau de la mer est remonté, et même une troisième vie quand le niveau de la mer a atteint le niveau actuel. Mais donc, c'est de la matière que viendra la réponse. Là, aujourd'hui, c'est la matière qui va être analysée. La matière, les échantillons de sédiments, les données de courantométrie, les données biologiques qu'on a faites dessus, la photogrammétrie qu'on a faite pour modéliser en trois dimensions ces anneaux. C'est de tout ça, en croisant tout ce que va nous indiquer ces différents protocoles, ces différentes disciplines scientifiques, quand on va les croiser, j'espère que ça va nous donner une réponse sinon lumineuse, en tout cas plus claire que ce que c'était avant. Mais pour les non-initiés, Laurent Ballesta, expliquez-nous un petit peu cette logistique qui a entouré l'aventure. Il y a des risques tout de même, il y a des protocoles très importants à respecter. Les plongeurs le savent. La plongée peut paraître très engagée. On est à 120 mètres de profondeur dans une région de Méditerranée où il y a beaucoup de vent, beaucoup de courant. On va rester quatre heures à grande profondeur. Tout ça paraît très risqué comme ça, quand on prend juste ces chiffres. Mais en fait, autour de ça s'organise un tel niveau de sécurité. La Marine nationale française était là. Les gens de l'INPP, de l'Institut national de la plongée professionnelle, qui maîtrisent la plongée à saturation. Et puis l'équipe Gombeça qui maîtrise quand même la plongée profonde en général. Alors tout ça bien réuni, avec chacun son niveau de responsabilité, limite énormément ces risques, en tout cas les mesures parfaitement. La part d'inconnus, on essaie de la réduire à son minimum et d'avoir quelques certitudes sur nos chances de réussir. Vous l'avez dit, vous étiez bien entouré. Mais est-ce que la cohabitation humaine dans un si petit espace est vraiment supportable ? Oui, parce que c'est entendu dès le départ. Le choix de mes camarades, avant d'être basé sur leur compétence de plongeur, qui est irréprochable, avant ça, il est basé sur le bien vivre, sur le vivre ensemble, sur la confiance que j'ai envers mes camarades, des camarades que je connais depuis des années ou même des décennies en fait. Et à la fois ceux qui sont avec moi à l'intérieur, dont je connais l'humeur stable, dont je connais à la fois la bienveillance et l'attention qu'ils vont porter aux uns et aux autres, ça, j'en ai des certitudes avant même que ça commence. Et c'est un critère, c'est une condition sine qua non. Vous avez établi une liaison avec un autre aventurier des temps modernes, l'astronaute Thomas Pesquet. Tous les deux, à vos niveaux respectifs, l'un sous l'eau, l'autre dans l'espace. Vous poursuivez quelque part un objectif commun ? Ce que fait Thomas Pesquet, c'est extraordinaire, c'est hors norme. N'oublions pas que Thomas Pesquet est le fruit d'une sélection de centaines de milliers de candidats. Ce gars-là est hors norme et ce n'est pas une façon de parler, c'est la réalité. Il a été sélectionné parmi des centaines de milliers de candidats. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas notre cas. Donc il ne faut quand même pas pousser trop loin la comparaison. Maintenant, si on a quelque chose en commun, je crois, c'est qu'on avait ça chevillé au corps, gamin. Je voulais être un explorateur des fonds marins depuis tout petit et je crois qu'il voulait être un cosmonaute. Donc il y a cette idée universelle de réaliser ses rêves de gosse. Ça, c'est commun à lui et à moi et à beaucoup de gens sur Terre. L'an passé, vous longiez le littoral, ce sera la dernière question. Cette année, vous étiez fixé au large du Cap Corse. Que nous réservez-vous pour l'an prochain, puisque vous êtes un éternel rêveur ? Là, quand je sors d'une aventure, comme à chaque fois, je me dis qu'il faut qu'on y retourne. Il faut qu'on recommence tout de suite. Des fois, on le fait. Parfois, on passe à autre chose. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai juste envie de profiter de ma fille et de ma femme et de prendre un peu de bon temps en Corse à nouveau. C'est bien mérité. Laurent Ballestam, merci d'avoir partagé vos premières impressions sur cette expédition mission Cap Corse. Tout juste sortie de votre station sous-marine. Merci. Les fonds marins qui se trouvent à quelques mètres de la grande digue du port abritent eux aussi actuellement une expérience sous-marine qui se révélera certainement riche d'enseignements. Les équipes du centre scientifique viennent de déposer au fond de l'eau des squelettes de coraux rouges. Une opération suivie par Sandrine Nègre et Thomas Déus. Ces chercheurs, scientifiques et plongeurs sont tout simplement aux petits soins. Ils portent une attention bien particulière à ces coraux rouges qui vont d'ici quelques minutes être immergés. Et cette restauration de coraux est réalisée dans le cadre d'une expérience. On va mettre le corail rouge, donc les petites colonies, on va les mettre physiquement dans les grottes. Il était dans l'aquarium depuis quelques jours. Il était dans l'aquarium pour diverses raisons. On a déterminé le sexe de chaque colonie parce qu'on doit faire un ratio homme-mâle dans chaque grotte artificielle. Et donc on va le remettre dans son milieu naturel. Il s'agit de corail rouge de Méditerranée, rouge couleur de son squelette. Et les polypes, parties vivantes, sont elles blanches, signes de bonne santé. Ce projet, c'est de faire une approche différente à la restauration avec une approche scientifique. On n'est pas intéressé à transplanter les coraux comme ça passe dans le milieu tropical, mais on veut tester des hypothèses passe-à-passe pour construire dans les deux, trois années de le projet un protocole basé sur des hypothèses scientifiques qui peuvent être utiles pour la restauration de cette espèce dans la Méditerranée. Cette espèce est différente de l'espèce tropicale, c'est à croissance lente. Du coup, il faut élaborer un protocole ad hoc. Le corail rouge qui, pour bien vivre, a besoin d'un environnement avec des matières organiques, du plancton, une température correcte, car dans le monde, des mortalités massives ont été enregistrées à cause d'une trop forte augmentation du mercure. Nous ne manquerons pas de suivre l'évolution de ce projet dans quelques semaines. Passons en revue à présent les autres grands titres de l'actualité. Avec vous, Alexandra Pagny, bonsoir. Bonsoir. La MAF rejoint le projet Monaco Safe City. Bonsoir Patricia. Monaco Safe City regroupe à présent quatre secteurs considérés comme sensibles. La MAF a en effet signé un accord de coopération avec la Sûreté publique et a officialisé la création du comité Vigibank, renforçant le partenariat déjà existant entre les 30 banques de droit monégasque et la Sûreté publique. Autre actualité pour l'association monégasque des activités financières, cette signature d'un protocole avec le service d'information et de contrôle sur les circuits financiers. Ce protocole l'a pour objet de réorganiser et moderniser les missions de contrôle réalisées par les équipes d'inspection du SICFIN au sein des établissements de crédit. Un point circulation à proximité du centre hospitalier Princesse Grasse. L'accès au centre hospitalier par l'avenue Pasteur sera fermé de nuit à plusieurs reprises ces prochaines semaines, entre 20h et 6h du matin, du 26 au 30 juillet, puis du 2 au 6 août et enfin du 9 au 11 août. L'accès sera maintenu par le boulevard de Belgique. Alors que les vacances débutent à peine, l'école de la Condamine prépare déjà sa rentrée. Oui, le calendrier pour les élèves de l'école élémentaire de la Condamine est bel et bien sorti, Patricia. La rentrée a lieu le lundi 6 septembre. Ce sont les plus grands, les élèves de CM2, qui ouvriront le bal à partir de 8h30, puis chaque niveau toutes les demi-heures. Les CP ont eu rendez-vous à 14h. La cantine débutera également le 6 septembre, excepté pour les CP. Ce sera pour eux le mardi. Les demandes d'inscription devront être envoyées entre le 23 août et le 2 septembre, tout comme les demandes de garderies. La suite des vacances d'été est-elle compromise ? Les Aoutiens goûteront-ils eux aussi un repos bien mérité sous des cieux dépaysants ? Rien n'est moins sûr. La reprise de l'épidémie dans certains pays laisse craindre des vacances sous conditions et restrictions. Nous avons souhaité faire le point avec un agent de voyage spécialiste du sur-mesure. Bonsoir Guillaume Leroy. Bonsoir Patricia. La situation se complexifie avec l'envolée des cas positifs. Mais les Aoutiens peuvent-ils espérer des vacances presque normales ? Écoutez, oui, j'ai envie de dire qu'il faut rester positif malgré un petit peu les informations que nous pouvons entendre sur les évolutions du cas de personnes touchées. Nous avons des demandes de dernière minute. Les gens ont été assez attentistes sur le mois de juillet. Mais on note pas mal de demandes de dernière minute pour des départs dans une semaine, deux semaines, pour le mois d'août. Donc oui, oui, beaucoup de pays sont encore ouverts. Et les gens veulent plus que voyager. Quels sont les pays qui sont confrontés à un nouveau durcissement des mesures et qui constituent pourtant toujours traditionnellement des valeurs sûres ? Alors je pense aux pays proches, d'Europe du Sud notamment. Évidemment, c'est vrai que la saison stivale est privilégiée pour des destinations telles que la Grèce notamment. On a eu beaucoup de demandes sur les cyclades qui restent une valeur sûre. Il y a des couvre-feux un peu mis en place puisqu'ils notent quelques cas un peu plus importants maintenant. On ne peut plus toujours aller à la cyclade sans doute un souci où il y a des couvre-feux pour les bars entre l'une heure et l'heure du matin. Mais on peut tout à fait se rendre à Milos, à Paros, à Laksos. J'y ai été évidemment la semaine dernière. Tout se passe bien. Donc je pense qu'il ne faut pas trop non plus psychoter par rapport à tout ça. On peut encore pas voyager, évidemment. Et qu'en est-il des destinations plus lointaines ? Les Etats-Unis, l'Asie par exemple ? Le Canada doit réouvrir dans peu de temps. Nous avons eu une annonce là le 17 juillet qui semble très très positive pour le Canada puisqu'à partir du 9 août, des permissions s'appliqueront pour les citoyens américains qui veulent entrer au Canada. Et ensuite, il y en aura vers le 7 septembre des permissions étendues pour les cités en provenance des pays internationaux et donc d'Europe. Mais on espère maintenant avec impatience que les Etats-Unis réouvrent. Et vous, que recommandez-vous comme destination ? Écoutez, j'ai envie de dire pour les personnes qui n'auraient pas encore réservé et qui veulent partir au mois d'août, vous pouvez encore repartir en Europe. J'ai envie de dire que les destinations comme le Monténégro, la Croatie, la Grèce sont des destinations magnifiques. Alors évidemment, tout le monde s'est un petit peu rué sur ces destinations-là. La Sardaigne sur juillet-août est une très belle destination. Mais j'ai envie de dire que le Monténégro s'y croit un petit peu en dernière seconde et à attendu. Les disponibilités se font rares, mais il y en a encore de la place. Et en fonction des destinations, quels sont les indispensables pour pouvoir circuler librement ? Écoutez, bien évidemment, les personnes vaccinées pourront montrer pas de blanche entre guillemets et se rendre facilement dans toutes ces destinations-là. Mais pour les personnes qui ne seraient pas vaccinées, qui n'ont pas encore le temps de faire ou qui ne le sautent pas, bien évidemment, il suffit de présenter un test PCR de moins de 72 heures, voire de moins de 48 heures pour certains pays. Il faut un petit peu nous demander, suivre un petit peu les dernières informations, mais vous pouvez encore réagir avec le test PCR. Qu'a choisie la clientèle monégasque pour cet été ? Alors, on a eu quand même pas mal de personnes qui se sont rapprochées à des destinations plus locales, soit sur des villas ou des hôtels, plutôt des demandes sur Saint-Coupé, des demandes sur Amateur, des demandes sur l'Ebiza, des demandes sur la Sardenne. Donc le bassin cléterranéen reste une valeur sûre en termes de climat, de couleur de plage, d'eau. Voilà, on reste sur ces destinations-là. Votre activité est toujours lourdement impactée par cette crise, mais est-ce que cet été permet tout de même de sortir la tête de l'eau ? Le mois de juillet a été assez compliqué, puisque les gens ont attendu beaucoup les décisions gouvernementales, les annonces présidentielles évidemment, donc ça a été un peu compliqué. Mais c'est encore un peu tôt pour dire ce qui va se passer au mois d'août, c'est vraiment de donner un but. Donc nous essayons de proposer un petit peu de nos services de manière réactive et j'espère que le produit nous permettra en effet de sortir la tête de l'eau. Et Guillaume Leroy, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Patricia, à bientôt. À bientôt. Et pour animer les soirées d'été à Monaco, la Direction des Affaires Culturelles propose cette année encore une offre très diversifiée. Spectacle, concert, conférence. La 51e édition du Théâtre du Fort Antoine a démarré depuis le 29 juin. Et ce sont 14 rendez-vous prévus jusqu'en août. Mardi était joué un seul en scène intitulé « Tartuffe d'après Tartuffe d'après Tartuffe d'après Molière ». C'est bien le titre, je ne me répète pas. Une belle performance de la part du comédien Guillaume Bayard et à laquelle ont assisté Juliette Rappert et Alexandra Marangoni. C'est un tartuffe pas comme les autres. Guillaume Bayard nous offre un jeu d'acteur et une performance impressionnante. La pièce composée d'une dizaine de personnages est portée cette fois par un seul corps, celui de Guillaume. C'est comme si je jouais Molière en train de vérifier sa pièce. C'est-à-dire qu'il y a des légères différenciations entre les voix, à part Tartuffe qui est très typée. Mais c'est surtout des sortes d'attitudes, mais c'est assez fantomatique en fait. Moi j'essaye de faire un rituel en fait, où je suis tout seul, et j'essaye de faire apparaître la pièce. Mais le truc c'est que cette apparition va arriver entre ce que moi je vais produire et puis les spectateurs qui vont regarder et qui vont eux-mêmes faire travailler leur imaginaire et reconstituer si ça se passe bien la pièce de Molière en fait. Et contre tous les maux, fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu Madame, bute à son déjeuner quatre grands coups de vin, le pauvre homme ! Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, il joue les yeux fermés, ce qui lui permet d'imaginer tous les rôles et les dialogues. Au centre de la scène se trouve une table avec le texte et tout autour les différents noms des personnages comme une grande marrelle. Il faut donc une énergie folle et un fort travail de mémoire. Pour faire ça, il faut vraiment savoir le texte comme on dit par cœur, c'est-à-dire il faut que le corps le sache, parce qu'à l'intérieur il se passe plein de trucs, j'ai plein de choses à gérer, j'ai des déplacements, il y a plein de situations, il se passe des choses aussi, on est en plein air, il y a des événements extérieurs, il y a la réaction du public, c'est une sorte d'usine à l'intérieur finalement. Donc le texte doit sortir de la façon la plus, comme si je l'avais écrit moi. C'est un spectacle du groupe Fantomas qui souhaite faire participer l'imaginaire du spectateur tout au long de la pièce. Et la prochaine soirée du Fort Antoine, vendredi 23 juillet, sera un hommage à Jean-René Palacio, le directeur artistique de la SBM qui nous a quittés en mai dernier. Ce concert donné par Stefano Di Battista reprendra les plus belles musiques du compositeur Ennio Morricone. D'autres idées de sortie avec vous Alexandra et ce concert au Palais Princier. Oui Patricia, contrairement à l'an passé, l'orchestre philharmonique de Monte Carlo proposait cette année six soirées musicales dans la cour d'honneur du Palais Princier. La prochaine se déroulera demain avec au piano les sœurs Labeck, sous la direction du chef d'orchestre tchèque Thomas Netopil, au programme des musiques de Poulenc et de Smetan. Retour des nocturnes du NMNM avec ce qui aurait pu être un grand classique du cinéma de science-fiction. Ils réunissaient pourtant tous les bons ingrédients pour en faire un chef-d'œuvre du 7e art. Mais les studios hollywoodiens n'ont pas suivi. Je veux parler de l'adaptation du roman de science-fiction Dune, par le réalisateur Fantasque Alejandro Rodorowski et le producteur français Michel Cédoux. Nous sommes dans les années 70 et tous les grands noms de l'époque répondent présents au projet. Meubus, Chris Foss, David Carradine, Mick Jagger, Orson Welles ou encore Dali. Mais au moment de finaliser le budget, les studios ne suivent pas de crainte du tempérament de Rodorowski. En 2016, Frank Pavitch décide donc de revenir sur l'extraordinaire épopée de ce film fantôme. Le NMNM y consacre sa projection nocturne de ce jeudi. L'entrée est gratuite mais sous réservation préalable auprès du musée. Nocturne également pour l'exposition consacrée à Alberto Giacometti. Cette année, deux nocturnes sont proposées au public pour découvrir la rétrospective de l'œuvre du sculpteur et peintre Alberto Giacometti. Les mardis et jeudis jusqu'à 22h. L'entrée est à 11 euros et gratuite pour les moins de 18 ans. On connaît depuis le début de semaine le nom du potentiel adversaire de l'AS Monaco pour le troisième tour qualificatif de Ligue des Champions. Et l'un des adversaires a pris l'ascendant. Oui Patricia, le rapide Vienne a pris une légère avance sur son adversaire, le Sparta Prague, en s'imposant à domicile de Buzyn. Le match retour se jouera le mercredi 28 juillet. Le vainqueur à la suite des deux matchs affrontera les monégasques en troisième tour, dernier tour avant la phase de groupe. Nous les mettons à l'honneur chaque jour depuis le début de la semaine. Les athlètes monégasques qui vont prendre part aux Jeux Olympiques à Tokyo sont dans les starting blocks. L'ouverture officielle aura lieu vendredi. Coup de projecteur aujourd'hui sur le judoka Cédric Bessy. Derrière sa participation se cache une histoire familiale. Son portrait, signé Émilie Rousseau et Thomas Déus. Bonjour, je m'appelle Cédric Bessy, j'ai 30 ans et je vais participer aux Jeux Olympiques en judo dans la catégorie des moins de 73 kilos. Ceinture noire nouée autour du kimono, Cédric Bessy, comme ses camarades de la délégation monégasque, va connaître ses premiers Jeux à Tokyo. Un soulagement, mais aussi une récompense pour le judoka qui a commencé à fouler les tatamis dès l'âge de 4 ans et qui depuis ne les a jamais quittés. C'est un rêve d'enfant qui se réalise, en même temps un aboutissement aussi. Ça fait très plaisir de pouvoir y participer et j'espère pouvoir donner le meilleur de moi-même le jour J, être dans les conditions optimales. Cédric a pour ainsi dire grandi au dojo de Monaco avant de monter sur Paris pour acquérir de l'expérience. Cette année aura été particulière pour de nombreux sportifs, mais encore plus pour les sports de combat qui ont dû composer avec les règles sanitaires pour adapter leur entraînement. Les contacts étant interdits, cela n'a pas entaché la motivation du monégasque qui a préparé ses Jeux avec beaucoup d'implication. Cédric, c'est avant tout un judoka technique qui fait bien le judo, qui a de bons mouvements sur l'avant. Il a toujours été présent, toujours efficace. Maintenant, il doit faire ses preuves pour les Jeux. Chez les Bessis, le judo, c'est de famille. Le père a été le premier judoka à représenter Monaco aux Jeux Olympiques. C'était en 1984 à Los Angeles, puis 4 ans après à Séoul. Près de 40 ans plus tard, un autre Bessi portera fièrement les couleurs de la principauté. J'imagine que ça fait sa fierté aussi. C'est reprendre le flambeau, comme on dit. Ça me fait plaisir à lui aussi. On reste assez pudique là-dessus. La compétition ne s'est pas encore déroulée. On verra après. Le trentenaire compte bien savourer sa participation dans une catégorie qui sera relevée à Tokyo, celle des moins de 73 kilos. Dans quelques jours, il retrouvera le Japon, où il a déjà pu effectuer des stages. Le Japon, berceau du judo. Et nous retrouverons dès demain nos envoyés spéciaux à Tokyo, Émilie Rousseau et Serge Prémont, qui vont suivre pour nous les différentes compétitions dans lesquelles sont engagés les athlètes monégasques. Avant de refermer ce journal, les prévisions météo pour la journée de jeudi, Alexandra. Malheureusement, Patricia, le temps restera encore en grande partie couvert. Quelques éclaircies seront présentes au cours de la journée, mais pas de francs soleil à l'horizon. Il fera plus chaud que la veille avec 29 degrés d'annoncer. Du côté de la plage, la mer a gagné un petit degré. Elle est à 25 degrés. De quoi se jeter à l'eau sans trop d'hésitation. Demain, n'oubliez pas de fêter les Marie-Madeleine. Merci. Demain, à 19h, vous retrouverez Fabien Bonilla pour un nouveau journal. Nous nous quittons avec ces photos, des travaux en cours au stade Louis II pour donner une nouvelle jeunesse à la pelouse. Cela fera l'objet d'un reportage dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501